Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Clairement il fait pas mal de vidéos qui sont vraiment cool qui s'appellent pro civi et enfin pro n'importe quoi pro blanc en fait et il a fait des trucs sur maximum action et il montre qu'en fait en spammant la touche et escape ça réinitialise un petit peu toutes les forces appliquées à tous les ragdolls et tous les assets du jeu du coup quand ils spamment la touche il y a tout qui s'envole et tout et le dev de maximum action il a dit je le garde de Il a complètement kiffé et je crois que c'est lui aussi qui fait des streams Justement des streams de devs sur Maxime action d'accord ah oui des streams où il développe un petit peu ça c'est un bon jeu que j'en ai vu un oui justement il s'occupe de la skybox je crois d'accord ok et ouais c'est assez sympa du coup tu peux pas mal du coup tu peux un peu plus apprendre genre comment ça marche bah oui puis c'est complètement transparent quoi c'est un mec en plus et puis c'est c'est pas un gros bureau avec des dizaines de mecs sur des pc c'est un gars il est chez lui il fait ça quand il a le temps et quand tu vois le patron de new blood mais oui et il explique dans pas mal de fois il fait une référence à ça mais je pense qu'il déconne pas trop c'est le fake it till you make it oui je veux de faire semblant que tu es à l'aise dans ton environnement et que tu sais ce que tu fais faire semblant vraiment même si tu connais rien jusqu'à ce que ça marche tu vois et lui j'ai l'impression qu'il a beaucoup fait ça et de voir son assurance quand il est en stream quand il est sur scène et tout tu vois qui cache énormément du fait qu'il connaît rien en fait est ce qu'il fait il est au bord de la panique s'il ya un truc qui marche pas mais qui va pouvoir faire avec et ce mec là est plutôt marrant même s'il me soulève dieu parce que si il adore faire des mimes et c'est tu vois et c'est au bout d'un moment c'est un petit peu relou forcément mais je sais plus comment il s'appelle il s'appelle au chry au chry ouais et il est cool et il aime beaucoup ce qu'il fait aussi qu'il est passionné quoi donc c'est vrai que c'est plutôt en bonne main et c'est lui beaucoup aussi qui lancent avec dusk dev donc simon ski je crois il s'appelle david simon ski c'est de david je crois et c'est eux qui qui lancent tout ce qui est de score des tous et mais c'est des fans de fps c'est à dire c'est pas c'est pas un patron de boîte qui sera pas joué à leur jeu il est complètement à fond dedans quoi donc ouais c'est cool c'est plutôt cool et ouais je peux je pense que midi veulent va être cool notamment avec le map making qu'on a il est design des maps je pense que tu vas être sur le cul quoi tu vas vraiment sur le cul surtout sur les maps d'après ouais ouais bon en parlant de ça une petite lampe et de dos parce que momo faut savoir qu'il est en train de jouer avec une migraine c'est parti ou pas ça va c'est parti j'ai du café du coup ça va j'ai pas vu tout depuis vendredi mais on a que manger des rives en depuis vendredi on mange des chips et des rives donc j'avoue que niveau hydration d'hydratation c'est pas ça là tu vas me couper la musique oui bien sûr avec la fetech bim ferme ta gueule tu vas coup tu vas cliquer sur gaming gaming bim parce que nous on est gamers et tu vas cliquer sur la milieu aller on y va tac je pense que le son devrait être ok c'est pas très fort va d'options et audio parce que je crois que le jeu hurle donc tu veux augmente de 20 les deux les deux valeurs de 20 environ ouais à peu près et l'autre paris on verra on stream après comment dommage que xn2 fût un échec commercial je me souviens même plus de xn2 moi je sais que blood a eu une suite qui était effarante comme elle est horrible c'est une espèce de tu sens tu sens qu'ils ont passé la barre genre shooter comment xbox tu vois ce que je veux dire gris avec eux tu vois ce que je veux dire et c'est dégueu quoi oui je vois qu'il s'est marqué que continue mais c'est pas c'est peut-être new bah oui ouais ouais avec la toux avec la toux et bim et même pas qu'une animation de bombe nucléaire c'est dommage en fait c'était quoi est ce que je crois pour l'enseignement de parti donc j'imagine ouais donc tam et campagne hors de vie vol j'imagine que c'est un genre de vague les vagues d'ennemis ou un peu pour le shooting alors où ce pas très fort je suis pas merde je suis pas je suis pas le table si j'ai le table ça explose ou pas non c'est arrivé y'a pas le son mais c'est pas grave yes on augmentera un peu après vous inquiétez pas donc allo il ya c'est quoi c'est les nord-coréens qui attaquent j'ai l'impression ok ça c'est un sprite et ça c'est un spray de bouge la bouge la table un peu avec tout ça c'est un sprite et je sais pas un objet 3d c'est un spray pas et je pense qu'en gros c'est un sprite 2d sur lequel ils ont mis s'appelle pas de s'appelle du pop mapping je crois ouais oui bah oui c'est pas la tessélation mais du bump mapping et c'est super bien pris en compte avec la lumière en fait et je sais pas comment ils ont fait ça est-ce qu'en fait le jeu ils consomment rien en plus quoi bah oui oui donc c'est vraiment vraiment intense quoi je serai pas dire toi si je suis un jeu c'est du magique tape un mur voir le son ça devrait donc ça devrait pas mal et c'est beau alors oui donc va falloir choisir son coin alors je me paume dans le banc personnellement rare hard hockey ouais j'aime pas et j'imagine que hard c'est comme dans quake où il faut avoir un truc il y a un peu non plus et médium allez hop c'est parti et donc voilà il faut faire un petit saut un petit saut cool pour aller au médium pour savoir pour montrer que tu sais faire du tu sais sauter quoi je crois que le l'écriture qui est sur la gauche là c'est marqué vous avez réussi à vous planter dans le hub est-ce qu'il voudrait même mieux pas qu'il faut aller voilà donc il faut aller en facile quoi et je crois qu'en gros le plus facile c'est de faire du bunny hopping la tue il compte un peu sur le fait que tu saches le faire et donc là c'est le second web là où tu choisis les maps ok 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 La DA est folle tu continues juste pour voir à quoi ressemblera le niveau suivant et ça va vraiment crescendo tous les mondes sont de plus en plus incroyable il faut aller dans la flotte et partir sur la gauche sur la droite je crois la pote dégâts de chute et non sur la droite non ouais ok ok mais là là voilà astral et kinox normal on dirait des noms d'albums de power metal ok ça c'est niveau je me souviens tu restes ouais du coup en fait ça reprend la bêta ouais c'est oui c'est le même ordre c'est loin que la bêta oui yes de l'eau c'est sûr ok ok donc c'est de l'eau c'est plutôt moins évident que c'est de l'eau mais néon le jeu aussi est totalement configurable tu peux faire tellement de trucs avec les des ennemis dans sa sénatme secrète déjà donc ça ça va être temps de ta deuxième arme distance ok tape un peu avec tu verras et donc en bas à droite à ton mal à c'est littéralement ton tes munitions mana jaune mana verre mana bleu pour les armes jaune vers bleu mais c'est ça reste des munitions quoi voilà j'aime beaucoup C'est vrai ça te plait pour l'instant là Le design là de trucs qui... Enfin là... Très jeux vidéo en fait Ouais ça c'est un video game de ouf C'est une video game de ouf ouais Et voilà alors là c'est pareil il y a des secrets absolu... Ouf Et B Donc ouais il y a des secrets absolument partout c'est pareil Tic tac tac Est-ce qu'on peut glir du coup ce truc là ? Ouais Ouais D'accord ok Ah je savais même plus dire Ouais écoute ça va Le gros flash bleu quand tu récupères nos musées ça nique les yeux violents par contre Si vous n'évite si jamais vous voulez qu'on... Je crois qu'il y a moyen de... De calmer un peu ça C'est chiant ou pas ? Ouais ça... Ça pique un peu vraiment échappe et essaye de voir si tu peux aller dans l'option vidéo Cette brightness in color ça va pas être ça j'imagine Je pense pas Voilà donc le reste tout est en épique Vraiment cette brightness in color Alors s'il n'y a pas des options subsidiaires Non non c'est tout Oh là oui d'accord Et ça... Ouais ouais on remet à 50 monde ça on peut pas changer Va peut-être dans HUD ou... Scream flashes voilà Et tu fous ça à 25% C'est comme ça Ah là comme ça C'est un vrai bon Et... Bon je vais pas faire ça en stream parce que c'est chiant mais euh... Donc ça c'est ta vraie deuxième arme normalement Ok donc le mania bleu sert à alimenter ça Et voilà Donc vous nous direz si le screen flash ça va un peu mieux Ça devrait je pense J'ai l'impression que là on voit beaucoup moins Et euh... qu'est-ce que je voulais dire aussi Donc ouais ça concerne pas vraiment le jeu mais aussi dans le même genre de jeu Je comptais vous faire... Pas Hexen du coup mais euh... Hérétique Ouais hérétique Il va faire hérétique et moi je ferai Hexen Voilà Et je me demandais si justement ce serait pas marrant qu'on fasse euh... Une moitié de la soirée lundi Un lundi tu vois Hexen Et toi l'autre moitié tu vois On pourrait se partager des streams C'est possible c'est réalisable Et euh... je vais faire Hexen Sur euh... un... comment... Pas un émulateur mais un engine qui s'appelle Chocolate Hexen Et c'est littéralement le jeu tel qu'il était quand il est sorti en fait Ouais 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 C'est la même pixelisation, les mêmes contrôles J'ai envie de vous faire vraiment l'expérience vanilla de ouf quoi Mais ouais c'est... il est vraiment sublime le jeu Et c'est pour ça que Iron Maiden... C'est attendu en fait ce que tu vois C'est évident en fait Le design est évident Ouais je vois Et là il te prend un revers en permanence quoi En permanence Pixelisées celui-là en 160p parfait Ah j'adore J'ai joué qui se trouve Ouais carl Et pour le coup ça me fait beaucoup penser à... Pas Hexen du coup mais Hérétique Hérétique ouais ouais Wight and Blood C'est un peu de faire Parce que... parce que magie quoi Ouais 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 Bien sûr Voilà donc si tu appuies sur euh... Ta deuxième bouton de souris Ton deuxième bouton de souris Voilà Ah oui d'accord Et ça c'est ton ultra Ok Donc tu peux utiliser tout le temps Parce que de toute façon je crois que si tu le coupes Ça te vire complètement ta barre d'ultra Elle est là, sous ta vie Ouais Et donc si tu le coupes Ça vire ta barre d'ultra Et si tu fais ça sous la flotte Je te tombe pas pour essayer mais Si tu utilises ton ultra sous la flotte C'est trop tard Euh... Et que tu fais bouger ta hache Ça te fait un réacteur Ok Tu peux... Et c'est mort, c'est rigolo Ok J'ai rarement torché un jeu comme je l'ai fait avec celui-ci C'est à la tortaine Bah du coup tu pourrais nous aider Si jamais on se paume Si jamais on a des problèmes Là c'est pareil euh... Le level design est moins labyrinthique Mais il y a quelques fois des énigmes Enfin... Entre guillemets un des énigmes Oui bien sûr Qui rendent la con de la progression Un petit peu plus saccadé Mais euh... C'est pas aussi... Pas aussi chiant qu'Aion de mes deux Tac tac Rien que ça mec Je trouve ça super joli ouais 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 mais bien sûr Ils ont fait énormément d'efforts sur tout Et c'est évident quoi Ouais bah oui carrément Même les ennemis qui ont des gueules de méchants de Power Rangers Ouais 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 Je vous rappelle qu'ils ont balancé toutes les saisons de Power Rangers Sur Netflix Ouais ouais Et qu'il y a toutes les intros Et qu'elles sont toutes aussi géniales les unes que les autres Ouais vraiment Moi je pense que Equipe Eclair c'est mon préféré Ouais Ouais Rien que le thème Il est parfait Le mec il dit Eh qu'il peut Eclair pour s'annoncer c'est superbe Enfra contre ouais Le jeu est un peu dur Ouais ouais faut que je fasse gaffe Ouais Donc là t'as une des deux clés Mais c'est autosay Ouais C'est bien C'est bien C'est bien Faut que je le refasse en stream pour le plaisir Eh bah écoute Torten Je serais ravi de te hoster quand Momo sera pas en train de le faire Allez vous allez pas voir son stream sinon ça va vous spoiler sur le nôtre Rires Enculé Sous merde Je viens Faut que j'aille là Euh Hum hum Y'a pas de dégâts de chute Y'a pas de dégâts de chute Je crois J'avoue que j'étais pas sûr sûr une fois que tu t'es jeté en fait Yes Bâtard Je rigole Torten Je rigole On sera là t'inquiète pas Bien sûr Euh Il est déjà perdu Il y a de la destruction d'un moment Un petit peu ouais J'aime bien Bon Il est déjà perdu gros loser gros loser gros loser Et toi dans ta vie t'es perdu ou pas ? Oui voilà Blah Blah Je crois que là il faut que tu retournes à la porte tu sais t'es parti à droite Ouais Il y avait une grande porte juste après avoir récupéré le staff là Ok Alors en fait il faut récupérer la clé en or et la clé en argent à ce moment là Bah oui bah du coup en fait fallait que je passe par là Hum Hum Hop Là on est juste il m'y a payé Ma préférée c'est le Dino rangers parce que c'est celle que j'ai maté étant gosse C'est euh En fait c'est spider qui nous a montré ça hier Ouais 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 Et euh Je crois que sa passion dans ses yeux en fait m'a vachement euh Elle m'a fait du bien Elle m'a touché Ouais tu vas aller à droite et du coup faut aller à gauche moi J'ai la gauche Ouais Ouais Faut que j'ai la gauche ? Ouais là là Bah Chut Oui t'es passé à droite ouais c'est bon c'est bon Mais euh Ouais Et tu vas voir aussi les armes que tu récupères après elles sont toutes vraiment différentes Là où euh On va faire beaucoup de c'est pas juste de faire ce qu'on fait mais Les références enfin les comparaisons avec Iron Maiden Ouais On peut pas vraiment y couper non plus parce que c'est quand même deux jeux indés euh Qui sont qui au à peu près au même moment à peu près dans la même façon tu vois Dans le même public Oui voilà C'est le même public quoi Et euh Mais euh Les différences entre armes sont quand même rafraîchissantes dans celle là Il y a des armes de malade quoi C'est vrai que pour lui par contre ouais Ben donc avec du recul tu vois je me rends compte que les armes de La Maiden euh Ouais comme tu dis c'est très conflu en fait Bah c'est ça et puis c'est très euh Enfin T'as une mitrailleuse un fusil de chasse un pistolet Tout peut s'utiliser tout le temps en fait Ouais voilà Là c'est vraiment contextuel et Et ils appellent dans Doom Il y a beaucoup euh Il y avait eu beaucoup de discussion de ça pendant le Le dev de Doom Ouais Et ils appellent ça le combat de chess Donc euh L'échec et T'as la partie l'échec pendant les combats tu vois Ouais Et euh Dans Doom aussi c'est évident quoi Le fusil à pompe sert pour les imps Ou pour les euh Comment Comment Les Pinky Lance roquettes sert à beaucoup d'autre chose tu vois Et c'est contextuel C'est ces armes contextuel c'est du C'est du puzzle Et d'ailleurs c'est quoi que mon bâtard si je vais faire comme comparaison Mais dans Halo ils ont bien joué à ça Mais carrément non mais c'est carrément C'est une preuve que un shooter peut être Et ça peut être certes bourrin Tel qu'on peut le voir comme Halo tu vois C'est pas non plus le truc le plus euh Comme on peut dire euh Subtiles du monde Halo Oui car oui Mais euh Il y a quand même de la subtilité mais dans sa création en fait dans son dev En tout cas c'est assez fluide pour l'instant la progression et tout Hum Ouais 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 En fait faut être faut être euh Faut être assez attentif au level design en fait Ouais 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 Pas trop se laisser porter et plus réfléchir à vraiment là où tu es allé C'est ce que disent les murs ce que disent les chemins La lumière aussi beaucoup Hum Mais ouais je me suis pas mis un nom à calculat deux fois Tu connais quoi tu vois Mais euh voilà hop Par exemple c'était c'était montré tu vois sur la porte qui avait la clé Euh Oh les connards Moi judo Vous dites donc Mouvelle l'eau C'est ce que j'ai envie de regarder encore Non Les films de Comment Pas celui que je viens de cité Mais euh de Louis de Funès Ouais ouais J'en parlais hier Je sais pas pourquoi j'ai eu connu jeanette Mais Mais Bah qu'est ce qu'il a fait comme euh Attends Use the Whisper's Edge Waisley You may strike many foes at once Ouais ouais Whisper's Edge c'est ton épée Voilà c'est vrai C'est vrai Donc ouais Toutes les armes ont évidemment un mode euh Ultra Différent Euh Avec le Whisper's Edge là Quand tu Bah tu coups tu peux essayer maintenant C'est la merde Ouais là pour l'instant c'est la merde Ouais Ah non t'es pas au max t'es pas au max Pardon 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 c'est ma faute Mais en gros euh ouais Ouf Oh la vache Super cher Oh putain oui Alors j'espère que Oh ça va ça va Ouais l'auto c'est l'auto c'est assez gentil Il sache une fois que tu chopes un gros item en fait Ouais ouais Donc ouais le Whisper's Edge Ça fait en sorte que tes Les rayons là les sonic boom que tu envoies Ils rebondissent Plein de fois d'accord Donc ça permet de lire une roue assez facilement Ouais 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 C'est la lutte Je pense qu'il est fait de lumière et fait exprès en fait Ouais Pas tellement ou pas tellement je crois Ouais 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 Et euh Et pour ton staff là Je sais plus que c'est quoi le nom L'ultra c'est qu'il tire très très vite Ça fait une énorme Une énorme gatling quoi On dirait bien que l'épée fait peu de dégâts Ouais c'est pas trop une arme à utiliser au corps à corps Parce que j'ai l'impression C'est surtout pour les ennemis Ou alors quand on a plein dans une roue mais que t'as assez d'espace C'est que tu peux Ouais dès que t'enches ton ultra Bah c'est ce qu'ils disent en plus c'est que ça peut frapper plusieurs ennemis à la fois quoi Ouais 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 Mais euh Ouais Et y'a un truc qui est un peu chiant quand même Et putain je sais pas y'a un truc qui me touche un peu Ouais c'est les ennemis en haut je crois Ou c'est les bombes qui balancent les mecs peut-être Ah peut-être ouais Moi je préfère Ouais ouais C'est vrai que ça fait pas énormément de dégâts quand même Voilà Ouais ouais Vraiment l'avantage c'est juste de pouvoir taper plusieurs ennemis à la fois en fait Ouais 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 donc là t'as le soul power Ouais Comme James Brown mec Exactement la même chose Exactement la même chose Il était fan de Exender Ouais ouais mais sûr L'épée c'est surtout pour les ennemis Ouais surtout Arterius c'est vrai Hop je couche que je suis par là Les petites armures vides ça fait très cartoon en vrai Ça fait très Asterix et Obelix Donc ouais t'as vu t'as du gros tracking aussi sur tes munitions Il y a les mêmes dans l'hérétique Ouais ouais Mais pour le coup je crois que Oh la vache c'est joli Le gars qui a fait la bande son Je sais pas si c'est pas Andrew Holtz C'est ce que je crois que maintenant il bosse vraiment pour New Blood en plus New Blood ouais Je crois que tu vois il est vraiment il bosse là bas quoi C'est pas juste Il a pas juste bosser sur Desk je crois vraiment qu'il bosse là bas Ouais ouais Et en face Je saute ? Non non Je peux me rire ? Non tu peux tirer ? Oui je peux tirer par là Et il y a beaucoup de gens qui ont dit que Andrew Holtz c'était un petit peu un one trick pony Tu vois un petit peu comme Mick Gordon c'est à dire qu'il a un truc C'est les gros riffs bien lourds Ouais Mais dans A Medieval il y a pas ça C'est que des tracks d'ambiance comme on l'entend un petit peu là Très quake en fait aussi Ouais ouais Enfin même si quake c'était beaucoup plus calme mais Très ambiance quoi C'est pas c'est pas Dusk Sur Dusk il a vraiment foutu le truc Vas-y rendre moi dans le cul quoi Mais là c'est vrai qu'il s'est calmer un petit peu Après c'est un peu aussi comme Mick Gordon sur... C'est pas très très calme mais un peu comme Mick Gordon sur Wolfenstein Oui et puis sur Prey aussi Il s'est adapté quoi le mec il est un pro quoi C'est un professionnel Et je crois que c'est la fin de la map Ok ouais Et tu rentres littéralement au paradis Et yes J'adore ce truc Ce PLG là T'as eu quoi ? Killers et Scolars C'est quoi ça ? For Reading All Messages Ok et Killers c'est pour avoir buté tous les ennemis Ouais buté tous les ennemis ouais ok Allez on continue Ouais non c'est... Il est vraiment... Ouais c'est pareil Et tous les niveaux vraiment sont très différents quoi Bah ouais j'aime beaucoup l'ambiance là T'as une espèce de petit brouillard j'aime Ouais 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 Je sais pas pourquoi à chaque fois A chaque fois que je joue à Medieval J'ai des flashs genre Irlande-Ecosse Ah ouais ? Bah ça fait pas un peu... Arthurien Je sais pas Un peu futuriste aussi je dois admettre Ouais ouais Mais ça fait... Pour moi ça fait fantasy Arthurien Je crois beaucoup loin C'est tout quand t'as ton épée Comment ? Conan Ouais aussi ouais carrément bah et surtout euh... Je peux passer là je suis sûr Avec les... Avec les ennemis qui va later les trucs attentacules et tout c'est très... Tu crois qu'il y a un truc là-bas ? Mais regarde un truc là-bas Ah ouais carrément un truc là-bas ouais t'as raison Hum... Je ne me laisserai pas croire en toi Franchement croire en toi mais Believe in me or believe in you Exactement Tout le lit Tout le lit Tout le lit Comme sur Iron Maiden Vraiment une... Full blowout Soon Stalker Ah ouais avec le bâton et le décor on ressent la Bretagne en jouant Merlin Ah ouais tu peux... je pense que tu peux sauter sur le rebord là Ouais Pas celui-là Ouais attends Franchement tu cherches ta merde Oh... Ouais non Un peu plus... Ah bah voilà regarde hop C'est bon C'était fait et c'était fait complètement exprès en plus Ouais mais sur Crois en moi qui croit en toi même si je clame avec classe C'est dur mec comme truc C'est ouais Clam... Clams avec classe C'est quoi ici ? C'est euh... C'est pas ce... Mais je dois admettre que perso je suis plus châteaufort que cyberpunk Pas moi Euh... Exemple C'est quoi que... Cite moi un... Quoi ? Ouais ? Ouais ? Mais t'es passé par là ? Euh... Ah y'a un truc qui s'est élevé en fait ? Ah oui ok d'accord Ok Cite moi par exemple une ambiance cyberpunk que t'adore D'OUSSEX 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 Original ou... Ah ! Yes ! Voilà ! Ouais ! C'est une décès C'est une décès il y a la même dans Elantique Et... Un peu aussi le même système que la mitrailleuse de Quake Donc les deux... Lances dans là Hoffman il dit Shadowrun Shadowrun J'ai pas trop accroché à Shadowrun C'est vrai ? Non ! J'aime bien justement le fait que ça... Ça se confonde un petit peu avec des thèmes fantasy Faut activer mais en fait c'est un ascenseur qui descend Je crois Enfin une porte qui s'ouvre En fait je vois que dalle moi Moi non plus je vois que dalle D'accord ! T'inquiète pas ! Ça dépend du château Moyen-Âge ou renaissance tout neuf ou en ruine Euh... Non mais je vais... Non mais quand je dis châteaufort Wapfal c'est que je veux dire je suis plus fantasy quoi Et moi clairement pas ! C'est la fantasy c'est un truc qui... C'est vrai qu'on a parlé en plus et que t'avais pas maté le Seigneur des Anneaux Euh... Bon fait je l'ai maté c'est vrai que j'ai bien aimé Ouais ! Mais c'est pas euh... Après je pense que voilà ça c'est pareil c'est euh... Euh... Le Seigneur des Anneaux c'est pareil Avec le Seigneur des Anneaux à chaque fois je le regarde J'ai le sentiment d'être à la maison si tu veux Donc ça doit vraiment beaucoup jouer aussi sur le fait que j'aime beaucoup la fantasy Après tels des univers qui mettent les deux du cyber et de la fantasy Oui c'est sérieux ça arrive souvent Ouais genre euh... Bright Ouais 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 c'est beaucoup Et puis euh... Tu te souviens du film je crois que c'est Pathfinder Euh... Je sais pas si je confonds pas Je sais pas si Pathfinder Parce qu'en fait il y a un film Il y a deux films qui ont un peu le même nom Et Pathfinder Je crois que je confonds c'est un indien Enfin c'est un mec qui est recueilli par des indiens parce que le bateau a coulé Et les indiens se font attaquer par des vikings En fait Et euh... Non je connais pas Et donc ça c'est Pathfinder mais il y en a un autre Où c'est un mec du futur Euh... A moitié spatial et tout Qui se retrouve téléporté chez les vikings Et du coup il a la technologie de malade Et il se latte contre des bestioles Etc Et euh... Ce film là était chelou Il était pas non plus ouf mais je me souviens plus du nom Putain c'est pas Pathfinder mais c'est un truc dans le genre avec un heure à la fin Et euh... Et ouais c'est bidon aussi mais je trouve pas de bons exemples en fait de fantasy cyberpunk Même si ça arrive souvent je trouve là dans ma tête j'en ai pas beaucoup ouais Après je pense que tu peux élargir aussi pas forcément cyberpunk mais fantasy science fiction quoi Science fiction ouais 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 Parce que Bright c'est clairement fantasy science fiction Oui ouais 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 Et il y a beaucoup de gens qui ont chier dessus mais moi je suis fan de Bright J'aime beaucoup mais aussi pas on l'avait mettait ensemble Ouais pas forcément au niveau du film au niveau de l'univers et du potentiel J'ai joué de l'univers qui mon gars enfin tu peux faire tellement de choses dessus quoi C'est pas de là où tu viens ? Non 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 pas du tout Non c'est moi qui suis contre Non c'est ouvert là bas ouais Où ça ? Où ça ? Où ça ? Ou à la gauche Warhammer 40k niveau cyber médiéval t'es au top ouais 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 Ça c'est clair par exemple ouais ouais Et par contre ça par exemple j'aime bien même si je connais pas trop Puis c'est pareil c'est un univers qui me parle J'y connais rien mais euh... A chaque fois qu'on m'en parle si tu veux je fais non Ouais voilà Et le point en plus c'est que enfin le problème de que si je connais pas grand chose de Parce que j'ai l'impression que si t'es pané dedans euh... C'est un peu complexe T'as beaucoup de retard en fait ouais 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 T'as énormément de trucs euh... Vu que c'est un univers vachement libre tu vois genre euh... Plus ou moins n'importe qui peut écrire un bouquin Warner en fait j'ai l'impression Ouais 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 Il suffit qu'il soit approuvé mais j'ai l'impression que même euh... Ça a pas l'air très compliqué Il demande vite ça à Game Workshop il fait je peux ? Ouais pfff Par contre faut pas les asticoter sur autre chose parce que Game Workshop c'est un... Game Workshop pardon c'est un des plus chiants euh... Au niveau du licensing je crois Oui ouais 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 Même s'ils font des gros choix de merde Oui A laisser leur droit à des connards Ouais 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 Complètement Ouais c'est un film avec le mec de l'espace qui poursuit une bête qui a tué sa famille Et qui a atterri en plein milieu d'un conflit viking ouais c'est ça ouais Et je se souviens plus du nom de ce film Alors je sais pas mais le synopsis il pourrait très bien passer dans un film euh... Enfin dans un épisode de Stargate Ouais hein C'est vrai ouais 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 Bah il y a ça un moment ils arrivent justement dans un truc un peu médiéval euh... C'est des vikings C'est des vikings carrément mec Ouais Ah oui bah parce qu'on fait c'est vrai qu'il y a tort en fait il y a des Asgardiens aussi Ouais 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 Ils ont eu les couilles de montrer des Asgardiens comme des petits euh... Zaline Gris euh... Mais euh... Mais en fait ils les montrent comme ça mais je sais pas si tu te souviens mais en fait ils sont pas censés c'est pas leur vraie forme Ah ouais ? Non je me souviens pas très bien C'est parce qu'en fait eux ils ont... c'est des races ultra technologiques tu vois ? En fait ils ont développé le... on va dire le clonage d'une certaine manière Ouais En fait ils se clonent eux-mêmes une fois qu'ils arrivent qu'ils sont assez vieux c'est toi eux-mêmes quoi qu'il est mortel en fait D'accord ok ouais Mais petit à petit en fait ils perdent... Enfin le clone n'est pas parfait D'accord petit à petit en fait bah... Tu perds un petit pourcentage à chaque fois euh... d'accord Comme les clones imparfaits bah dans euh... Et euh... c'est un... Dans MGS C'est un gros euh... Un gros pendu de l'histoire de Star Wars en plus fin de SG1 De la réincarnation ? Ouais et en plus en fait ils cherchent un remède en fait Parce que toute leur race est devenue euh... Comment dire condamnée parce qu'à force de perdre des trucs en fait ils peuvent plus se reproduire D'accord euh... Et vu que petit à petit au niveau du clonage ils perdent et bah ils... S'ils continuent comme ça leur race est littéralement euh... Perdue quoi Perdue ouais Condamnée pour moi Mais euh... Bah je vais spoiler du coup mais euh... Ouais tord il crève Non ? Parce que moi je me souviens... Le peu que je me souviens de Stargate Enfin au moins dans ces... dans ce lore là Ouais C'est qu'il est tout le temps tout faible tout pété euh... machin Et ah je vais claquer euh... Je crois qu'il crève mais je sais plus s'il crève... Je crois qu'il crève Kenny en fait Ah ouais ? Il crève Kenny c'est au Spark je crois qu'il revient après je sais plus D'accord C'est en fait longtemps que j'ai pas mettre Stargate Parce que euh... Et euh... Et Jackson il devient... Il devient pas Asgardian il vient autre chose lui ? Non il devient illuminé moitié j'ai plus comment c'est quoi le nom mais euh... Il vient Jésus quoi Il t'a ton habit en blanc mais euh... Et pendant deux saisons je crois on le voit plus et tout le monde pense il est mort quoi Ouais 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 Euh... Complètement stylé les yeux blancs qui brillent Ouais euh... Mon gars mais j'étais hype à chaque fois comme... Ouais 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 Je sais pas par contre je sais pas si ça a mal vieilli ou pas Ça fait longtemps que j'ai pas vu et je sais pas si ça a mal vieilli Ça a mal vieilli à la Power Rangers c'est à dire que ça reste rigolo tu vois ? Ouais ouais ok ouais Parce que moi quand j'étais petit j'étais toujours impressionné par euh... La porte... Et ça a mal vieilli dans le sens euh... Narratif aussi ? Narratif ouais Ouais ok les séries ont fait tellement de... Ça a tellement évolué depuis quoi Bah oui bien sûr Ils ont gardé le même euh... Enfin le principe de la série schéma un épisode euh... Ouais... Quand tu vois que c'est à certains épisodes où c'est marqué partie d'une partie de... Ouais 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 Oh il y a... 882 euh... Il y a la peau fils Ouais on y va alors Genre c'est... T'as que toujours un fil rouge forcément Bien sûr mais euh... Ouais ouais Mais j'aime bien moi Une série une série avec les épisodes que tu peux mater de façon un peu bordélique Ouais Je trouve que c'est plutôt agréable Fais gaffe ici c'est une grosse qui roule Voilà Voilà Ça c'est bien ça Euh... Ça m'a dit et ça reste cool à mater Mais j'avoue je suis pas trop trop sensible à ça Enfin pour que moi je trouve que quelque chose est vraiment VI Euh... Au bord de l'un regardable Faut que ce soit pré-année 70 quoi Donc j'ai quand même de la marge Ouais 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 T'as de la marge Je trouve que euh... Star Trek c'est cheap Mais c'est... C'est... C'est vraiment vraiment sympa à regarder quand même quoi Ouais Je connais pas tu vois Je connais pas beaucoup non plus hein C'est euh... C'est poléon qui est vraiment très fan Ouais 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 Et euh... Et euh... Et euh... Ouais j'aime quand même par contre Et c'est bizarre mais euh... Docteur Who Docteur Who je veux dire Ouais Je... Je peux pas quoi Ah ouais Et c'est pas... Je pense pas que ce soit forcément au... Au visuel Et au... Au scénar Parce que ça a une réputation d'être moche Comme un cul Mais je crois que c'est partie de la... Comment la... De l'attrait en fait du truc Voilà ouais 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 De la personnalité en fait De la personnalité ouais De la série quoi Ouais Mais je pense que ça a à faire avec la fanbase Bah oui Il y a beaucoup C'est tout le temps Ouais 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 Il y a beaucoup de trucs tu vois J'ai du mal à apprécier justement que la fanbase Ouais 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 Et tu vois là je suis en train de... De prendre mes couilles un petit peu pour euh... Pour faire Undertale Ouais Même à cause de... Même en essayant d'oublier la fanbase Ouais ouais Parce que je sais que je passe à côté de quelque chose de... De... De vraiment sympa en étant un vieux con quoi Bah ouais Écoute faut s'y faire hein Après euh... Par contre concernant vraiment euh... Doctor Who en particulier Moi je sais que j'aime pas parce que c'est anglais Et que euh... Ah oui Outre le principe d'être français Les trucs anglais ça a tendance à me gonfler La perfide Albion toi c'est vraiment pas euh... Tu leur fais pas confiance T'as pas oublié euh... L'Aquitaine Ouais D'accord ouais Et ouais ouais J'ai... Non j'ai vous j'ai pas de problème avec les anglais pour ça Et moi ouais c'est... 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 Je sais pas Black Mirror du coup euh... Ça va à peu près Et encore j'ai vu genre... C'est pas... 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 Ah d'accord Et bah écoute impeccable 100% kill Ouais Ca me dirait un truc avec Dominic Chapat 100% kill Mais euh... Ouais j'ai... Le mot british me dérange vraiment pas moi Je... Top Gear Je suis fan justement j'en ai l'autre fois quand j'étais chez toi justement tu dormais j'étais tombé sur top gear et ça m'a vraiment saoulé ouais d'accord non mais je comprends je comprends complètement ah yes le lance planète je me souviens le lance planète ils ont fait beaucoup de fixe au lance planète ah oui genre au delà du au delà du du commande du nécessaire genre de d'ajuster le spawn rate de la terre ah oui tu vois ce que des fois tu tombes sur la terre tu envoie la terre et je sais pas ils ont ajusté beaucoup trop de trucs pour que ce soit vraiment nécessaire quoi ça c'est pareil c'est les mecs qui font vraiment c'est pour le plaisir pour le plaisir quoi moi le seul humour british qui me flingue et c'est l'humour à la melbrooke c'est mon petit piton alors j'adore mon petit piton mais melbrooke me casse les couilles après le truc c'est que melbrooke la plupart des fois où je les ai vus c'était en famille et doublé français ou c'est catastrophique en fait et c'est pareil pour te dire d'ailleurs même s'ils font un bon boulot le truc de doublage ça reste vraiment pas à la hauteur de la personnalité des trois ouais melbrooke ça m'insupporte par contre mon petit piton c'est pareil c'est pareil je suis vraiment fan de mon petit piton j'en ai pas vu beaucoup malheureusement mais rien que pour sacré graal et life of brian putain mec life of brian les barres de rire c'est un boss non non c'est tout on a déjà éclaté des connards comme ça mais je crois qu'il est dans le monde à bon peut-être je sais pas quand j'en fous nous l'aoudrime jason payne comme il ya d'art ouais je crois j'ai pas fait gaffe mais c'est trop bien melbrooke mais le seul rapport que j'ai eu avec melbrooke je veux dire je n'ai pas niqué d'accord c'était space balls et vraiment space ball c'est c'est putain à l'espion avec les dents a aussi bonheur c'est austin powers dans l'espace en plus lourd ouais avec des vannes limite à la famille ligue ils s'en foutent des vannes il ya un moment où tu sais ils ont ils ont ils sont en train de poursuivre le faucon millenium bref enfin ce qui est le faucon millenium et ils ont plusieurs ctx de vitesse ouais genre very 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 quick ludicrous speed et à un moment ils vont tellement vite qu'ils déforment l'espace temps et tout l'espace temps c'est du plaid c'est un plaid d'accord leur plaid tu sais mais plaid écossais tu vois ce que je veux dire donc c'est une blague très british mais ils s'en battent les couilles quoi ils font vraiment les blagues qui veulent quoi ça regarde la caméra ça parle au viewer il s'en fout tu as space ball je comprends sacré roman des bois il est génial j'avoue j'ai pas vu peut-être que j'essaierai du coup l'autruche parce que j'ai pas vu ça c'est vrai mais ouais life of brian mon gars c'est un truc que je comprends pas par exemple c'est que tu as genre l'humour british comme je dis je suis j'aime pas ouais et pourtant on dit ce termine d'accord pourtant le truc je trouve un peu étrange c'est que on m'a souvent dit que camelot c'était très bien british on a inspiré quoi en tout cas ouais et des conneries des gens je vois je le vois pas honnêtement ouais je te vois ouais non je te vois pas l'humour camelot c'est un humour qui est très lent en fait c'est des dialogues qui sont choisis avec soin et pas beaucoup d'humour absurde alors que l'anglais c'est 90% d'humour absurde c'est absurde dans les personnages oui voilà mais pas dans les situations je trouve pas plus que ça je sais pas je sais pas il ya des gens ici qui pensent que camelot c'est un truc que j'ai pas mal sur internet c'est vrai ouais c'est mance parce que ouais je sais pas mais peut-être que si étant donné que camelot c'est de l'humour très m6 way caméra café et tout ça en fait caméra café c'est du distillat de camelot mais dans un autre format en fait oui peut-être que moi c'est du coup l'image que j'en fais de l'humour français et je sais je sais pas non je trouve pas je trouve pas trop jouer dans le secteur que ça arrive après ça avec l'humour british j'ai des exemples assez assez spéciaux aussi c'est vraiment c'est extrême quand même où les pitons c'est vraiment extrême mais si si je suis fait un genre de recoupement entre l'humour mon petit piton top gear était mister bin et tout je vois pas du tout le rapport avec elle vraiment pas du tout je sais pas mais moi ce genre je dis j'ai que j'aime pas mais du coup si je dis que j'aime pas c'est pour une raison c'est parce que j'ai quand même essayé oui bien sûr mais c'est pour ça que je sais pas trop si le camelot c'est même si j'ai essayé je sais pas non plus grosse base ouais je sais pas trop et visiblement de les gens se trompent ouais bien sûr mais écoute mais peut-être que ça vient aussi du fait que l'humour camelot c'est pas mal de l'humour pin sans rire c'est pareil l'humour anglais est pareil il même même je pars pas au niveau du par exemple si un public ou des rara derrière tu vois on s'en fout mais camelot en fait il ya de l'humour qui est très triste en fait c'est navrant et les bruits sont navrants il ya beaucoup d'humour anglais qui est comme ça aussi peut-être que c'est ça qui veut dire peut-être je sais pas c'est très théâtrale camelot n'est pas british du tout c'est trop basé sur des jeux de mots des personnages caricaturaux enfin je trouve bah oui moi ce que je pense de l'humour anglais c'est que c'est ouais c'est très cynique déjà mais ça on l'a dans camelot aussi ça je suis d'accord mais oui c'est surtout l'humour anglais c'est très situationnel en fait c'est très ouais c'est des gros jokes visuels de l'absence visuelle et tout comme ça quoi après c'est peut-être à mi-chemin j'ai bon peut-être aussi après je crois que astier se cache pas qu'il adore l'humour british aussi ouais je crois qu'il adore melbrookson plus je sais pas si j'ai pas mal vu ou je sais pas quoi mais oui il aime beaucoup lui mon british certainement qu'il s'en est inspiré sur beaucoup de choses mais en tout cas c'est pas évident je crois que ça venait de en haut et ouais ça je te vois le problème c'est que l'humour à la française aujourd'hui tout le monde associe ça au truc du genre tu joues la vérité si je m'en mets mais on a en a réputation qu'on mérite poteau même pas tant que ça je sais pas si tu te souviens quand c'était quoi c'était à la 2 était sortie ouais qui a eu une critique américaine oui je vois que ce qui m'a dit ou pas non comme quoi c'était très étrange de voir la comédie fin que de voir un film comme ça être avoir du succès en france ouais ouais d'accord vu notre background au niveau de l'humour tu vois ouais du coup on a quand on a quand même une réputation via chez les personnes qui connaissaient minimum ouais quand même une réputation de mecs qui savent faire de l'humour tu vois ouais bien sûr mais en fait le truc c'est qu'en france on a un marché qui est très basé sur les comédies et les drames et les trucs sociaux tu vois et parce qu'aujourd'hui les sociaux c'est uniquement le racisme bah c'est ça enfin c'est les questions clavier mais c'est vrai que oui enfin on fait ça de mieux parce que ben on n'a pas on n'a pas hollywood on n'a pas eu la même nouvelle vague qu'ils ont eu tu vois oui donc nous on a on a beaucoup de polar aussi mais ça passe dans évidemment thriller drame machin c'est pas cher mais c'est vrai que on fait oui bien sûr on a beaucoup d'humour beaucoup de bas romans c'est évidemment parce qu'on est obligé quoi et même 8 funès très connu l'étranger ouais bien sûr bah oui oui bien sûr c'est un des acteurs français plus connu l'étranger mais mais c'est cette troupe là des acteurs du calibre de louis de funès même quand tu regardes mettons par exemple des tontons flingueurs c'est clairement à la fois un polar et une comédie qui se versent énormément dans la comédie ça c'est de l'humour qu'on a pu du tout du tout des gens comme bliais comme gabin ou une comme lino ventura qui accepte de se foutre dans les trucs là dedans tu vois ça c'est ça c'est des trucs qu'on n'osera plus faire tu vois on a ouais faut bouger un petit peu le cube temps voit que dalle ici on voit que dalle mais je sais tu vois si je change ces exprès avance ouais c'est quand même assez si c'est vrai c'est super joli c'est à faire normalement ça va faire c'est bon les émis sont néons du coup c'est évident la 7e compagnie belle mais tout l'humour l'humour funès à l'armée saint-tropé ouais la folie des grandeurs qui est toujours dans mon top 10 d'ailleurs de mes films préférés au monde ouais je m'en souviens pas beaucoup des gendarmes j'ai regardé soit quand j'étais petit concours ouais du coup et puis ça passait à la télé de ouf aussi voilà dès que tu avais l'occasion de passer un truc à la télé dès qu'il y avait une occasion spéciale genre même noël tu sais rien à voir les vacances d'été mon gars comment le père l'on est une ordures le gendarme à saint-tropé les bronzés font du ski où on a bouffé pendant 20 piges quoi mais c'est vrai que en fait j'ai l'impression que tu vois la troupe du splendide justement les bronzés font du ski le père est une ordures et tout c'était une nouvelle étape dans le cinéma au niveau de l'humour français ouais et que maintenant on a des espèces de deux versions édulcorées des mecs qui n'ont pas compris l'humour et qui essaient de faire de même et des trucs bas comme est ce que ce dans lequel joue clavier par exemple j'ai l'impression des films racistes à la compte qu'est ce qu'on a fait au bon vieux j'ai vu une vidéo le bachon intéressante là dessus que j'ai baché sur l'écran d'armes c'était un bout il ya un bouton l'humour de droite non non c'était genre il avait un truc vachement plus technique genre pourquoi la cité de la peur et la mort du oui 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 exact 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 je l'ai vu mais je me souviens plus trop de la bottom line en gros ce qu'il disait c'est que ça s'il disait justement que la cité de la peur c'est signé l'arrêt de mort de la partie française et qu'en fait la cité de la peur c'était assez nouveau dans le sens où en fait c'était ce qu'on faisait beaucoup à l'époque c'était justement les trucs comme faisait des inconnus les nuls et c'est du coup c'est des petits sketchs ouais qui passait à la télé genre pendant la pub limite et que en fait il est merveilleux pas fait qu'ils ont utilisé parce que quand je tout temps et en gros c'était c'était ça il fallait c'est souvent à télé mais qui n'est pas vraiment de films tu vois ouais et que l'est justement j'avais décidé d'en faire un et puis en fait bah c'est devenu notre nouveau modèle mais si si ça avait marché avec du coup les nuls sur la cité de la peur les gens de base étaient en dessus ouais bien sûr bien sûr aujourd'hui en fait les programmes on essaie de faire la même chose donc de mettre des gens assez populaire dans les programmes télé tu vois pas les petits trucs à la con tu vois ouais le format camelot finalement forme de caméra café tu vois et qu'on essaie de faire des films avec alors que clairement c'est pas nécessaire quoi voilà c'est pas nécessaire je pense que je pense que astier il est au courant de ça et que si je sais pas je sais pas si sa volonté de faire des films c'était là depuis le début c'est un mec très intelligent je pense que ça il le sait à propos de des programmes français tu vois ouais je pense qu'il le sait que les films ça n'a pas été un truc pendant un an et puis que ça a été un truc à côté nul et c'est et je pense que sa volonté de vouloir faire des films ça se base pas sur les premiers sketchs de ça se passe sur les saisons d'après qui sont très dramatiques très très appuyé et c'est moi c'est mes préférés personnellement tu as façon ça ça se voit que tu as un changement parce qu'une évolution même où je dirais l'évolution parce que je veux dire quand tu veux quand tu les binge watch les camoettes sur les camoettes tu vois bien que la façon dont c'est construit même si à la télé ça restait des formats pour ouais tu vois dans les premières saisons c'est du coup vraiment de format court des petits sketchs ouais mais la dernière saison même si la télé ils ont essayé de garder ce format court ça se voit que c'est assez éclaté d'une heure et demie après le coupage et des gros épisodes de la saison 5 et la saison 6 ils sont complètement éclatés ils sont paniqués en fait les gars les gars n'ont qu'ils sont en train de dire putain des mecs quand on va foutre ça à la télé danser une heure trente de drame avec le roi l'autre mais moi la saison 5 c'est clairement ma saison préférée quoi que le le ratio humour drame comment même drame existentiel quoi il est clairement dépressif le roi par exemple bah oui ça c'est pareil comment il ya un épisode s'appelle lacrymage quoi oui mais et oui c'est ce que dit aussi à poc c'est shabba c'est shabba et il a il a un talent fou ce mec il adore les films aussi c'est clairement un cinéphile de ouf et il comme il n'est pas prétentieux évidemment c'est pas évident que c'est un fini un cinéphile et signifie tu te rends compte que quand ils sont prénentés prétentieux tu as mais joué shabba il est extrêmement intelligent et je pense que à ce qui est aussi je suis pas forcément les trucs si je peux forcément d'accord avec tout ce qui fait c'est justement ça qui est bien tu vois oui tu t'es pas obligé d'être d'accord pour voir que c'est quand même un mec qui réfléchit bien sûr c'est clair c'est clair le dernier épisode de la dernière saison il m'a mis mal et en plus le fait qu'il émitait une chanson d'un vieux justement film avec oublié je crois quand il tu te souviens à la fin et donc il se retrouve à rome arthur ouais oui il retourne à rome c'est qu'il s'entraîne dans sa vieille maison avec son bâton là pour essayer de refaire du sang il ya une chanson qui est ultra vénère et justement je sais pas s'il a dédié pas soit à comment de funès ou à bernard blier ou à quelqu'un d'autre mais donc il est fan de cette époque là aussi et la chanson est fou vraiment le bad même si c'est censé être quelque chose de très très high pour faire c'est le retour du héros tu vois mais tu gardes quand même un goût de piss il voulait faire des films car il a aimé faire le format série de 40 minutes et il a envie de faire une vraie oeuvre et d'ailleurs quand un fan de lui le dit que sa saison favori c'est la 5 ou 6 est ce qui lui fait le plus plaisir vu que c'est là où il a vraiment donné le max essayé de faire un truc qui tenait à coeur dion dead things et ouais j'avais lu ça aussi et le pauvre le pauvre vu comment il se démène à faire des pièces de théâtre qui sont génialissime d'ailleurs quand il ya des gens qui lui gueule on a gros etc je pense que ça va vraiment vraiment le souler tu re tu fais de backtracking je suis un peu comme il a tu retourne en arrière je sais je sais pas écoute quand tu vois j'ai fouille c'est quoi fouille le dernier film comic français m'a vraiment fait marrer et en chialet c'était le boulet avec tout le vord je pense que moi j'ai essayé de réfléchir à vous dit son coude mais le bureau si j'ai voulu me poser pour réfléchir c'était quoi de la comédie français je m'a fait rire il ya des bouts de comédie française qui m'ont fait rire des petites parties tu vois qui vont faire le mac typiquement il ya des parties qui m'ont fait rigoler pareil mais j'aime ou j'aime beaucoup garcia oui mais le duo de cônes garcia les années 90 que c'était un truc de fou de même genre le truc de fou d'ailleurs que que les nuls en fait enfin je pars surtout de leur passage à nul par ailleurs le reste je suis pas trop au courant tu vois mais c'est génial le pain ou est le coup de boulot claire sont dans le mac et l'exo conférence dans l'astronomie j'ai l'écriture d'astien c'est parfait l'exo conférence est génial et moi justement et j'aime beaucoup la musique et que ma joie demeure il a vraiment beaucoup raisonné avec moi aussi et ouais c'est super quoi c'est vraiment bon ce gars je crois je crois que c'est très c'est très streamline et celui là on a beaucoup parlé donc je pense que t'as pas pu trop regarder ce qui se passait mais je vais avoir la louise et clairement ouais ouais c'est parce que mais non c'est clairement parce que tu les faire et c'est l'élance pas encore c'est là tu lances des étoiles géré des soleils à chaque fois oui mais non et le terme astronomique c'est étoile excuse moi je suis j'ai que fait la chasse c'était tu m'as tu m'as eu un match il est bon ça d'accord donc tu as fini un level avec le seul mode on donc ça veut dire que tu m'as eu un petit un petit truc assis personnellement je trouve qu'il a toujours la nature et les passionnés quand ils parlent un truc sera les gens qui ont toujours impersonné peu importe de quoi ils parlent mais c'est ouais il est passionné ouais mais il a quand même un certain détachement il sait qu'il est passionné que du coup il va pas être impartial il pense oui et je trouve que c'est important d'ailleurs je sais pas si tu avais vu il ya un mois peut-être un peu du micro point ouais il ya un mois peut-être c'était qui c'était axolot qui a sorti une vidéo sur je sais plus quoi il ya l'est à ce qu'il est donc ah oui les dernières fois que j'ai vu c'est quand il éclatait des géodes avec un mec ouais ok d'accord ouais ok je vois et donc ouais j'ai juste un peu la bosse roule un peu avant merci sangouille qui dit fear of the chirac mais le pauvre de chirac avec nos mannes c'est ça et là c'est une vidéo avec du coup avec axolot mais merde je sais plus de quoi il parlait mais c'est super intéressant en plus ya nick nick qui dit les sur les chercheurs d'exoplanètes voilà c'est ça c'est sur les chercheurs d'exoplanètes et c'était vachement intéressant comme vidéo déjà et du coup il avait interviewé astier et un et le mec je crois le mec qui avait découvert la première zone d'accord ah oui quand même qui est suisse d'ailleurs ok et du coup il les avait interviewé tranquille oui oui à l'aise ouais et évidemment dans la vidéo tu vois il avait mis que des passages de la des interviews et il avait demandé si éventuellement ça intéresserait les gens de voir les établissements complètes il avait d'accord dur 40 minutes ok et ça se voit que comme il disait c'est un mec passionné mais qui sait que il n'y a pas la science infuse oui mais sûr bien sûr mais oui il a il a pas la science infuse et comme il est au courant justement il essaye de pallier à ça dans tout ce qu'il fait énormément de recherche en fait il n'hésite pas à le dire en fait que ouais je suis en tant que néophyte c'est ce que je pense mais en soit ouais je n'en sais rien quand tu avais dix deux vies parce que tu es tombé sûrement ouais je t'ai vu que je fais un peu pas trop lire ouais non mais oui tu m'étonnes non mais les munitions portent apollo c'est qu'il est à valvour long ce qui vient s'il est il est humble avec quoi il est je suis pas l'impression qu'ils se l'appellent particulièrement il est pas je pense qu'à certains moments on pourrait dire on pourrait dire que ce qu'il fait est prétentieux ouais c'est possible de le dire mais je pense que c'est pas forcément par malice non oui voilà déjà et je pense que c'est aussi parce qu'il y en a plein le cul des gens couches ouais certainement c'est prétentieux d'une certaine manière mais faut admettre que bon mais comment camelot tourne énormément autour de ça aussi les gens qu'on attend dans le calotte si tu aimes pas et quand je dis des gens qu'on je parle pas des gens juste qui ne savent pas des choses oui mais vraiment des gens qui ne savent pas et qui ne veulent pas savoir limite ouais ouais qui cherche pas à savoir les gens qui sont cons au style ouais voilà qui sent qu'ils sont cons par principe d'être compliqués bien voilà c'est pas savoir voilà tu vois c'est pas grave quand tu sais pas un truc des gens limite qui se complaisent en fait dans le fait qu'ils ne savent pas dans leurs conneries ils savent pas et pour eux ils ne savent pas ils cherchent pas comme le comme le gars qui a essayé de caresser le signe au lac et qui s'est fait mort voilà et qui continue à essayer de caresser le signe vrai je leur ai essayé qu'une seule fois pourquoi pas tu as sa peur c'est type à 100 par mois ou non non il est trop stylé mondial le lot poli comme ça le gars avec son biscuit les complotistes elle met hors de lui bah c'est que là c'est clairement ça quand même mais en même temps quand il parle des complotistes il dit beaucoup aussi qu'il les comprends quelque part il comprend le besoin les complotistes de la part de certaines personnes qui il dit l'important pour eux c'est qu'on leur mente en fait c'est les mecs qui croient en rien et qui sont persuadés que oui je sais pas où parce que c'est une celle ronde mais oui c'est ça qui est cool c'est qu'il nuance pas mal de trucs quoi et du coup là tu as fait le premier le premier épisode d'accord et et j'en ai avancé en même même si on coupe de genre à 45 j'ai envie quand même de montrer les prochains si ça te dérange si ça te dérange pas un moment j'étais tapé un peu fort que ça a claqué ça ouais c'est plus de part que mal du coup c'était où c'était pas en haut non c'est pas en haut c'est lui kaamelott c'est des gens cons caradoc et perceval ils apprennent de lui même s'ils sont persuadés d'être con parfois ils acceptent ce que dit arthur mais c'est juste le fait d'avoir tellement de découvertes tellement de découverte il ya des mecs cons comme des tables qui disent que la terre est plate ouais 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 ça remet en question et tout ça la science et les mecs qui auront les coups de remettre en question la science parce qu'ils ont vu un article buzzfeed ça ça pour le coup c'est hostile quoi bah ouais même si c'est pareil quelque part ces gens là c'est pas forcément leur faute non plus ils ont été conditionnés quoi donc ça c'est des trucs qui vivent dans leur casque et j'ai l'impression que c'est dégo ou dégo on en parle tout à l'heure à putain ça par contre j'avoue dans stargate sg1 quand ils ouvraient leurs billes et qu'il y avait des trucs qui sortait j'avoue je n'étais pas fan non plus tu l'as vu le film ou pas non pourquoi je pensais que tu allais rebondir mais non d'accord mais c'est juste pour savoir mais le film qui est une préquelle d'ailleurs si je me suis dit ah en plus je suis prêt à l'égard à une main d'accord ok 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 il est sorti avant à donc oui c'est vraiment une vraie qu'elle pour le coup mais pour venir à cam lot et aux gens qu'on face à un caco d'hymone où je me connais pas ouais 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 un caco d'hymone un peu plus un peu con comment dire plus chaotique tu vois un caoutique dans le sens où elle compte avec les yeux partout en plus c'est un petit côté lovecraft pour revenir aux gens con c'est vrai que cam lot j'ai l'impression que c'est un peu un essai sur ça aussi dans le sens où comment perceval karadok et quand lancelot ouais sont tous cons mais dans des phases dans des manières différentes lancelot c'est clairement le mec buté pour le coup ouais qu'on est qui et qui ne bougera pas peu importe ce qu'on lui dit même s'il accepte clairement la domination de son roi et perceval et karadok qui sont justement malléables ils sont coups mais c'est parce qu'ils ont pas ils savent pas en fait oui voilà ça et tu vois très clairement que il adore il adore ces personnages là quoi ouais ouais tu prends des dégâts pour rien c'est la art box qui est niquée c'est ça ouais je prends des dégâts les dégâts judaïques en plus parce que c'est j'allais dire des dégâts lara croft mais aussi ouais du coup est ce que je voulais dire tout à l'heure bisous pot chaud désolé t'es parti on te lit pas jamais on a un petit peu sur notre forecast complètement désolé poteau on vous dit pas beaucoup mais d'entendre et c'est que ce que je voulais dire vraiment en fait sur par rapport au fait qu'il n'aime pas les gens qu'on sait il n'aime pas en fait les gens c'est un peu comme tu en avais au collège ou être un intello c'est une mauvaise ouais 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 c'est ça carrément ah oui carrément il ya rien de plus de plus fils de pute et que van et quelqu'un parce qu'il sait les trucs mais voilà d'ailleurs je sais pas si tu te souviens qu'il était passé chez moi on dit pour l'avec les deux connasses de télé réalité de merde de télé réalité de merde et qui disait que les programmes télé comme ça c'était grave que qui disait ouais mais en gros qui font assez qu'ils disaient ouais mais ce serait bien aussi d'avoir un peu plus en gros et même qu'il disait même pas genre la télé réalité c'est de la merde oui mais c'est juste bas ce serait bien aussi d'avoir un peu plus de programme on va dire culturel tu vois sur qui apprennent des choses et tout ça et les deux gonzesses et qui disait ouais mais les gens contient du blues pour notre tête et oui c'est la nuance qu'il aimait bien faire que tu peux apprendre des trucs sans prendre la gueule c'est ça c'est là qu'il est rappelé mais c'était pas que je te prends de la tête mais tu peux apprendre les choses sont prises sur la gauche dans le truc dans le tunnel bleu je crois qu'il ya un interrupteur non là ah oui et qu'est ce que je veux dire merde moi je suis pas délivré quelqu'un sur sa culture ça lui donne envie de sourire les gens ils voudraient que l'éducatif et pas des justes mongols dans une maison qui dit si j'aurais pas d'avoir ça c'est clair je suis d'accord et c'est vrai que quand tu vois la mouvance et comment on peut dire la théorie même que se prendre la tête c'est fatiguant à prendre des trucs c'est fatiguant tu sens qu'il ya vraiment un gros déficit une grosse carence dans le paf problème problème déjà le fait qu'ils aient viré c'est pas sorcier égal m6 ouais c'est évident et que les gens se foutent de la gueule de arte par exemple même si j'avais j'avoue arte arte on peut se foutre de leur gueule au niveau de leur compétition leur crédit scientifique ou arte il raconte beaucoup beaucoup de conneries aussi oui mais se foutre de la gueule de arte parce que c'est une chaîne culturelle et j'avoue que c'est enfin c'est l'humour patrick team site quoi je comprends même pas en plus quand c'est gadel malet a fait des blagues dessus j'ai envie de dire on retourne on fait des cycles dans notre discussion mais si gadel malet fait des blagues sur sur arte et c'est bien qu'il y ait une raison quoi ouais ouais c'est bien que les trucs sympa des fois mais il ya des trucs vraiment sur arte et bien sûr après évidemment sur les sujets un peu touchy du genre l'immigration ou le nucléaire et c'est politique art et c'est moi c'est moi qui vient que c'est c'est politique art et un collègue des politiques toute façon qu'ils ont une position tu vois politique mais à clairement des trucs comme arte alors je dis pas qu'il faut que ce soit non plus 24 ans sur 24 mais bien sûr avoir peur d'apprendre des trucs c'est quand même une phobie tu vas crever votre c'est alors que enfin moi je sais qu'il ya pas mal de choses que j'aime bien prendre dessus tu vois ouais et bah je m'amuse de ouf quand j'apprends des trucs en fait c'est vrai mais carrément il ya une façon après d'apprendre et d'enseigner quoi mais mais ça je veux dire un truc qui va peut-être me faire passer pour un vieux con c'est vas-y font mais je pense que c'est un problème d'éducation mais clairement je sais pas d'éducation je sais pas de contexte certainement je pense que mon éducation n'est pas forcément d'éducation parentale avec justement je pense que j'aurais pu penser à l'éducation parentale je pense que c'est plus de l'éducation général ouais non mais après quand je dis quand je dis contexte oui c'est ça pourrait l'éducation de n'importe où en fait et la télé je vois un trop grand rôle en fait donc si tu commences les fous de la merde la responsabilité ben oui bien sûr même si j'ai l'impression qu'ils réessayent un petit peu non ils ont bien commencé ils ont pas lancé c'est pas sorti et ça change les noms c'est un peu même délire quoi esprit sorcier esprit sorcier ouais mais c'est pas sur internet ça mais justement non je crois que ça passe à la tête je crois que ça passe sur france 2 d'accord ok bon bah écoute c'est déjà pas mal ça m'a jamais pris la tête c'est pas censé quand j'étais petit alors qu'il apprend alors dire qui apprend des trucs ça te prend la tête mon cul je que les gens sont pris pour des cons mais quand un mec tu apprends un truc et tu vois qu'il aime ce dont il parle même si c'est un truc qui passionne c'est intéressant et pour transmettre sa passion genre astia ou des potes de manière générale et c'est ce dont on parlait alors c'est j'adore c'est un crois que c'est ma préférée je crois me souvenir si tu vois c'est le pénétrateur photo qu'est-ce que j'ai aux jolies qui pose jolies qui pose ouais il ya un truc quand on parle de l'éducation et de quelque chose de quelqu'un qui t'enseigne quelque chose quelqu'un qui est passionné tu l'écoutes ouais et c'est la même réflexion que j'avais au niveau du des films si un réalisateur il aime ce qui fait et il est bon dans ce qui fait même si c'est un film que tu iras pas voir même si c'est une romance même si c'est de la science fiction alors que tu préfères du machin tu vas tu vas aimer c'est obligé même faut va falloir faire un effort évidemment de sortir ta zone de confort mais c'est pareil pour l'éducation il faut faire un effort pour l'éducation de toute façon tu peux plus tu absorbent de l'information de toute façon qu'on peut dire oui que des certaines façons il faut faire un petit peu d'efforts et ça demande plus d'efforts de regarder un truc scientifique et d'apprendre que de regarder une connerie où tu peux jusqu'au mater devant mais comme disait si finalement enfin c'est pas pour autant qu'il faut interdire c'est pour la nature bien sûr ah oui oui non mais ça c'est clair écouté il ya plein de trucs s'il fallait interdire les trucs facile c'est à dire un totalitarisme et voilà c'est pas mieux qu'un autodafé un autodafé décalé des séries comment pas des palettes et des trucs et des réalités tu vis tu veux bon bah c'est quoi de moins qu'on est si on peut s'éloigner du nazisme le plus possible j'avoue que c'est très marrant jamy fait encore quelques émissions pendant temps même si c'est le film caméra café c'était cool le film caméra café était fou dans la jamie c'est encore des questions même si non mais je suis il répondait à une phrase qu'on l'a dit on lit pas assez order is perfection ouais ouais un peu et en fait ce qu'on voit là l'environnement ça fait penser à giga lag dans zelder scrolls c'est des draps de l'ordre ça ressemble beaucoup en fait à ça et c'est le même délire après les symboles judaïques je sais pas ce qu'ils foutent là mais ils aiment l'ordre les juifs prononcera pas même si bon le fait que jésus est fini sur une croix c'est qu'il n'y a pas de temps et meilleurs que ça oui voilà mais après c'est pas les c'est pas les feuilles je sais c'est le romain oui mais d'accord mais si lui il a du coup si la finition de croix c'est bien qu'il a pas respecté oui d'accord oui peut-être oui oui j'avais l'ordre établi peut-être qu'il avait l'ordre à lui à ses petits pains et les rangées super d'accord clou et les mecs aux murs faut s'assurer qu'ils sont vraiment géniaux regarder mais tu peux t'en fouger lui active ça à la wade devant une croche je vois elle aussi et à quand j'aime vous c'est romain jésus était détesté par les feuilles mais il est feuilles mais du coup comment savoir c'est chier les gars ça se tirer dessus entre eux ouais j'allais dire merci joué à l'extérieur à la maison c'est grâce qu'on lui ou pas je me rends compte non 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 la planète non 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 ça va pas remonté ça ça s'en sort ainsi à 6,9 c'est ton perso qui fait ça je crois aussi son perso qui rigole c'est un magicien ton perso je crois un genre de warlock en fait ouais ouais il a rendu la vue aux mecs le samedi et s'interdit de faire une action samedi pour les juifs à le chômeur chabos on aurait dit une blague mais c'est comme ça le chômage de chabat quoi c'est chômeur ça bosse le chômeur chabat 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 t'as de la vie partout t'as la vie partout en putain mec le truc avec l'ultra là or yes ça fait du bien mais qui boit un jour de plus dans la semaine il se fait en gueule et bat imagine toi tu es un petit boulanger tu fermes le vendredi t'as un connard barbu qui ouvre le lendemain alors que tu es en train de glander il balance des petits pains gratos je l'aurais crucifié franchement elle est les chauffeurs de taxi ils ont bien fait ça avec les voitures des chauffeurs uber ouais voilà ça c'est le lobby boulanger tu peux rien avec un j'ai fini yes j'aime les niveaux les niveaux secret c'est vraiment pas mon truc ouais mais ils sont ils sont durs à trouver je crois là dedans ouais et qui souviens et du coup oui je pense pouvoir dire que je préfère mais tu veux la m'aider ouais aussi clairement ce que je pensais je pensais que j'avais préféré maiden mais tu vois tu sais c'est ce qu'on sait exactement les mêmes différences qu'il ya entre quoi qui du pique m3d vraiment 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 les niveaux sont pas les mêmes le level design il est plus plus linéaire même si tu as des zones de tête de la marge tu as des zones de marge en fait dans le level design il est plus linéaire celui de du pique m3d c'est des des blocs des blocs d'arène donc ouais je suis je suis mais je suis d'accord moi je préfère et médival aussi et même dans son feeling ouais c'est plus plus quake c'est tout ouais c'est plus quoi et voilà je me souviens de cette partie aussi mais fait chier avec les mille et les yeux là ils ont bien fait ça avec les champs élysées du pique m3d c'est plus doom t'es sûr pas très d'accord je suis pas très d'accord du pique m3d fait son exploration dans les niveaux en eux mêmes alors que doom tu fais l'exploration entre les arènes de combat c'est c'est minime pour un gars tu montes d'où tu montes du pique m c'est pareil ouais mais mais je montre ça mon vieux voilà t'as fort n'a été les vieux jeu quoi donc non même si mon jeu ça va ça va c'est un bon gars j'ai essayé quand même de lui faire son éducation jeu vidéo ok ouais il joue pas beaucoup ouais et c'est un casu tu vois mais pas un casu pas un casu pd pas un casu péjoratif c'est un cas jouant pas un casu quoi voilà pas souvent ils jouent ils jouent beaucoup à fifa aussi mais c'est parce qu'il est dans le foot en fait ouais moi écoute mais je me suis demandé si j'allais pas jouer à nfl madame on en parlera pas ouais ouais il joue genre il joue plus trop en ce moment parce que bah avant il joue souvent quand il venait chez moi et c'est pas qu'il vient plus souvent mais quand il vient je pense que c'est juste qu'il a vieilli que les jeux vidéo c'est un peu moins quand il est à dos tu vois et juit qui fait ces trucs des dents ça arrive quand même bien sûr c'était pas un ascenseur à ce que tu as ouvert je sais pas mais quand il venait à la maison avant pour jouer tout le truc au bout là non ça non pas du tout non il jouait il jouait beaucoup à ce qu'il arrive et je vais beaucoup aussi à m d'avoir le rim world rim world qui fait tous ces jeux là bas l'isht ah oui donc ça bien que je vois pas pas casu c'est marrant du coup pour un ami qui joue pas beaucoup j'avais dit je t'ai vraiment tout à voir aussi ah ouais ouais c'est que c'est plutôt cool en vrai c'est plutôt cool en vrai c'est ça mon petit cousin c'est un con enfin mais c'est à dire qui enfin non c'est pas si c'est mon petit cousin après la 6 ans là mais pour elle c'est qu'ils ont fait une switch et qui sait pas qu'on foute quoi enfin c'est un petit peu qu'ils ont offert une switch parce qu'elle a télé et plein d'enfants qui avait les switch quoi tu vois ce que je veux dire certainement c'est hip aussi d'offrir une switch et je comprends les parents ils ont envie de gâter question mais je suis à foutre et qu'une switch pour le gamin du rugby non maintenant il est pas con il adore un petit costaud en plus mon gars un petit blond mon cousin c'est un petit blanc c'est mais c'est un tour et tout le temps envie de courir il ne bouge pas son temps à bouffer à gueuler c'est l'inverse ah oui dans dix ans il est ici il est à la méga forge mon cousin quand il était petit mais je crois qu'il est né on était un peu tu vois un petit pot laïla genre il a pris genre 13 ans tu vois maintenant il a 16 ou 17 tu vois mais quand il a pris genre 12 13 ans il a grandi il est devenu enfin c'est un truc de fou il a fait une mytho quelque part mais c'est pas complète il a juste doublé son volume mais pas sa masse en fait je crois c'est quand je crois c'est quand un des potes de ma sœur qui lui a fait découvrir le foot ah oui transportif tu parlais non mais c'est normal il ya off man qui dit sinon au mot c'est quand tu fais les petits lay sur salé de terre 3 jamais mais qui sur salé de terre jamais c'est un truc de ce moment oui oui mais jamais ça passe en stream ça c'est chaud j'avais de la vie vraiment assez vénère un peu ça mais non mais le problème c'est que tu as beaucoup trop de temps mort en fait bah oui c'est un marin à la rigueur je pourrais limite en faire sur cold waters à la rigueur c'est quoi c'est pareil c'est bon j'en veux plus c'est une si une sous-marin aussi fin si un peu plus arcade déjà ouais et ouais c'est ça bouge un peu plus mais ça reste déjà accroché pour se détenir si tu ouvres des vidéos tout à l'heure pour montrer un petit peu ce que c'est tu veux mais rien que ça c'est le 33 ça passe aussi bien en stream que c'était l'arice c'était là c'était l'arice c'est ce qui a streamé popo je crois j'ai regardé du coup on n'était pas là mais ouais c'est pas si j'avais derrière un petit peu et ça passait plutôt bien c'était mais c'est que c'est quoi c'est de la genre de 4x un genre de 4x et j'ai trouvé que ça passait plutôt bien écoute et ya off pas n'est pas d'accord je t'emmerde voilà ta réponse connard t'as pas fait de quick save depuis le début en fait tu reposes sur l'auto save complètement et de manière générale tu te sens bien franchement ça te plaît fâche je sais pas ce que c'était ça c'est mais c'était ou le jeu c'est europa universalis 4 dans l'espace après bien arrêt si tu veux ouais genre si si stéphane berne il fait un stream d'europa universalis franchement je suis chaud je prends direct tu vois pourquoi stéphane berne et les gens qui l'aiment pas comment tu peux pas aimer stéphane berne est gentil non bah oui il a l'air en vila non cette pompette pour y est après apparemment il dit beaucoup de conneries ah ouais donc c'est peut-être ça il est peut-être plus passionné que renseigner quoi voilà peut-être ouais mais bon chaque les deux épisodes qui m'ont fait le plus marrer sur cette pompette c'était celui-là avec stéphane berne ouais ce que le voir se lâcher comme ça je trouve ça est énorme et manu paillette mais pas y est-il mon gars mais je sais pas si je pourrais me dire profite d'un préféré tu vois ah ouais ouais j'ai beaucoup aimé avec le palmachou ouais ouais qui balance même le nom enfin l'histoire de leur nom alors j'étais apparemment pas du tout pas du tout à faire mais celui-ci j'ai beaucoup aimé qu'il offre comment ça peine une meuf ah je crois je crois ah oui zaz non si c'était zaz j'aurais pas regardé tu vois on en parlait l'autre fois de cité dans le coma tu mets quelle musique russienne c'est normal moi tu mets zaz c'est bon je me réveille oui pour se réveiller pour se réveiller je ne peux pas passer mon temps dans le coma avec nolan au roi c'est voilà pour te réveiller du coma tu mets quelle musique ah ouais non mais non c'est vrai que de l'horreur mais que je me réveille un instant et je te casse la nouvelle et du coup merde comment s'appelle audrey floreau non c'était pas d'effort mais je crois que je me souvenais pas et je fais un jour je les connaissais pas les meufs je crois qu'ils sont passés en moi je la connais enfin tu la connais ouais ouais je sais qu'elle existe je savais qu'elle existait avant que ouais ouais de mater ça je crois que c'est une chanteuse et qu'elle t'est passé genre à star à contre dans le genre c'est le rêve elle n'est pas un peu genre elle n'hésite pas à déconner en bois du steak ouais on s'appelle mais dites sur le chat là c'est le google je sais le flemme de chercher en place des invités vous n'avez pas la flemme où ils sont plus sur youtube c'est chiant à trouver ah oui ah oui mais il ya un soutien un tube mais ils sont toujours sur des motion dans les retrouvés sur la cool couteau au moins c'est déjà ça mais bon fait chier oui bien sûr fait chier mais au moins tu peux la regarder ça l'autre fois j'avais vu je voulais me les mater j'étais arrière sur youtube je dis putain fait chier franchement j'étais content de les trouver sur les mouches je suis d'accord je suis d'accord mais si tu peux descendre à quand il n'est pas là derrière toi mais il faut que j'aime mais il faut penser aux bébés dans des space tu sais avec la tentacule sur les murs là non tu n'as pas joué à l'esprit non un peu au premier dans droite je fais descendre par la balle et il y avait un truc planqué je crois pas planqué non mais oui 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 la munition faux photo à c'est peut-être non non c'était pas faux c'était pas faux mais elle est l'audi frégé et l'audi frégé faux photo oui c'est une marque d'assurance non c'est une danse chanteuse oh ça me dit rien elle était passée à danser avec les stars mais l'audi frégé ça me dit quelque chose de nom mais je vois pas qui c'est mais ouais moi j'écoute genre on regardera tout à l'heure de ce moment et elle est bonne elle était elle était passée dans j'ai bien aimé et l'audi frégé frégé comme ça ça va mâchoire j'aime bien sophie l'expecteur avec d'accord mais c'est marrant son visage ne me dit absolument rien quoi elle était pas maté l'épisode 6 ici alors si je me souviens justement avoir vu dans l'épisode mais alors ailleurs que ça absolument pas quoi et c'est une chanteuse il me semble j'ai chômard un bon stream à c'était bien c'était bien j'ai dans leur dise et je le répète mais j'adore leur design ouais c'est ce de bleu avec les yeux je pense que c'est cool et oui alors j'ai vu bien qui m'avait beaucoup plus aussi mais enfin je vous vois venir tout c'est comme ça je vais faire j'ai bien aimé celui qui avec un morgan je crois que justement il s'empêche un petit peu de la oui il s'empêche de la vallée sur ça il me semble c'est cool mais justement je trouve que son genre le pro super bien tu joues pas trop chaud en temps parce qu'il faut au moins il faut qu'ils sont en béton armé pour s'il a fait un truc récemment encore un an elle a apparu dans quelque chose et justement il ya présenté tard qui a dit oui plus connu pour ses calendriers et c'est mais oui elle se laisse pas impressionné en fait par par ça quoi justement j'aime bien que les questions peut détacher comme ça parce qu'en plus c'est pas et pas comme je crois je suis plus elle fait des études n'a pas fait un truc du psycho elle a pas fait d'études je crois ah ouais justement non je crois que c'est direct c'est ce qu'elle disait justement dans dans la la recette on peut être là c'est qu'en fait je crois quand tu as eu 18 ans toucher vous laisser se barrette chez ses parents de marseille avait d'accord elle voulait juste être rebelle et du coup elle s'est dit à niquer le faire du point d'être unique et ça va faire chier tout c'est vraiment ça je me souviens qu'elle a dit ça par contre elle a vraiment fait ça pour principe parce que la santé rebelle qui voulait faire chez nous et que c'était un peu on a dit donc ah bah là tu m'étonnes que les parents ils ont du guet en même temps tu vois si j'ai une fille qui veut faire du porno si ici si elle n'est pas forcée par un ouzbeck ouais voilà tu s'y attend pas avec vous qu'mire de servent et même moi justement je pense que je suis là tu la pousserait toi pas que la pousse pousserait tu vois mais je serai la première le premier à la défendre tu vois elle a des problèmes à battre et c'est lui la première à défendre il ya des problèmes avec des groupes ou qui non bien sûr bien sûr bien sûr oui je pense que c'est un petit peu je sais pas si c'est parce que laurence fischberg si elles sont sa fille est fait aussi je sais pas si tu as fait du porno mais fleur moins un truc alors la flèche érotique ou il connaît comme ça on a vu sa chasse ouais voilà je sais pas je sais pas s'il a bien pris bon c'est juste vous take the red pill and I punch you take the blue pill and you fuck my daughter adriana carambeux quoi donc tu fais ce que tu fais vas-y ma fille par contre t'assume pas t'assume t'assume pas comme lisa monet quoi elle a pas assumé elle a pas assumé du tout ouais bah en fait elle a fait un peu de porno je crois ensuite elle a fait ses musiques de merde ouais et les gens la vallée dessus il faisait vraiment tout des pervers d'accord et elle est saison elle a l'air complètement connes en fait elle a l'air vie de vide de tout vraiment l'air débile ah ouais l'air l'attitude quand elle parle pareil est vraiment complètement con je sais pas si c'est juste un personnage ou quoi mais je pense pas ça m'attendrait aussi ouais ouais et allez allez à moi ça le truc au vert qui va c'est juste je sais je crois que quand tu butes plein et demi d'un coup tu as un genre de mini boeuf peut-être ou le dernier coup parce que tout à l'heure tu as fait un overkill avec ton ta masse là et c'est avancé plein de pic justement un petit coup il était au vert j'ai un coup critique on va ouais c'est ça ouais ok par contre les quatrièmes Oui elle a la suive de ouf, oui je crois qu'elle a la suive de ouf, oui je crois qu'elle a la suive de ouf, bah oui elle est partie elle, elle continue elle non ? Je le prends pas, mais elle par contre elle a fait des études de la fait science pro Ah oui voilà c'est elle, je confonds avec qui elle qui a fait science pro Et gauche, c'est pour sortir, gauche Oui mais gauche là quand même Oui mais gauche là, regarde les trucs Voilà Là voilà Yes Oh regarde la GS Truth Cunt Elle a aussi fait un bouquin dessus je crois et elle a stop et oui elle est loin d'être teubé Ouais ouais Il y a un truc qu'elle assume pas mais c'est légal Quand elle s'appelait Katsumi Et que du coup le droit a été réservé par je sais plus qui Oui C'est pas, non c'est pas, bon c'est King of Fighters ou un truc dans le genre Un jeu de baston peut-être c'est SNK peut-être Ouais ouais Et quelqu'un avait le personnage et du coup ça se trouve c'est même pas ça Et je crois qu'en plus oui elle kiffe le jeu de baston je crois Ouais 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 Elle kiffe le jeu de baston ouais Mais je crois qu'elle était euh putain elle était peint là hein Ah non merde je crois que je confonds euh Katsumi et la meuf qui est vraiment dans la FGC euh Kyané Kyané Ouais doucement quand même J'suis désolé mesdames j'suis désolé je peux pas être insultant hein mais euh En plus là c'est insultant et raciste hein Hey hey he he non Jeanette Ch souris Nan 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 non Ne mets pas des mots dans ma bouche de force euh comme ça quand je suis pas d'accord ah euh je crois bien ça 잖아요 Fou quoi toi. En 2013, vous avez arrêté de porn ? Putain, on est vieux, on est vieux, le mec, il se rappelle du moment où il a arrêté, il a pleuré et tout. Non putain, Chirac ! Katsumi est maintenant Chirac, putain ! T'as quoi comme clé, là ? T'as la clé argentée, du coup ? Tu peux retourner. On va bouger, on va bouger. De toute façon, je pense qu'une fois que t'auras fini ça, on va couper. Il va être minuit. C'est pas tout en haut. Je crois que c'est pour ça que je confonds, c'est parce que... Le portail ? C'est un portail, ça ? C'est un bouton pendant... Et oui, je crois que Katsumi, c'est pour ça que je me rappelle, c'est qu'elle va à des conventions et des trucs comme ça. Je crois qu'elle est à PAX ou à l'E3 ou tout comme ça. Ouais, c'est possible. Et du coup, c'est pour ça que je crois que je la confonds avec Kakené, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes activités. Non. Très à éloigner. Je crois qu'il y a en plus, c'est se faire emmerder par tout le monde qui a gagné. Bah, elle a eu un problème pendant un moment. J'ai vu ça, je crois que c'était sur Twitter, on en avait parlé. Qu'est-ce que se faisait ? Stop, en fait. Ouais, c'est stop par un mec. Et que ça a pris un an que... Genre, elle savait c'était qui en fait ? Ah oui. Et comment ça s'appelle ? Un... Hérotoman ? Hérotoman ? Hérotoman ? Ouais. C'est quoi ? C'est genre en gros le mec qui est persuadé d'avoir une relation avec elle. Ah, ouh oui, ouh là là. Tu vois ? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est chaud du ouh. C'était du coup, c'était pas vraiment juste un stalker. C'était vraiment... Un fou, il faut le mec. Ouais, c'est... Je t'en ai rien de bordel. Le stalker ressemble à Karim Debbache. Eh bah dis donc. Eh bizarrement, on a jamais vu Karim Debbache et Karim Debbache dans la même pièce ensemble. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. C'est lui bien quand il a un mec. On parlait d'Aaron Sky à 2h. J'ai une bonne chance qui s'est venu à 2h genre genre genre... genre comme c'est un coup de couvert de retard. Ouais, c'est un petit peu passif-agressif je vous. Ouais, je rigole mais quatre et tu restes bien quand tu veux, tu verras quand tu veux. Ouais, ouais, tu... En tant que notre Ligue Dev, c'est pas le leader en la Saadouille de Ligue Dev. En tant que l'arbin. j'arrive quand tu veux tu veux ce que tu veux la merde c'est d'en passer pas loin là un peu plus loin par la droite je crois que c'est pas là bas ouais il me semble faut refaire un petit backtracking mais peut-être non ah oui c'est mais je crois savoir tranquille bourré un avis ça c'est là oui on a dit ouais mais ça c'est l'ancien moins bien quelque part est français tu veux pas tu parles et ses origines des 44 tout était un vrai français avait eu la casquette c'est pas comme comme adouine qui est espagnol oui non adouille mais clairement venu de la paella aurait qu'il est il paraît qu'il est né dans un chorizo d'ailleurs ça c'est un truc qu'on dit pas souvent c'est ça c'est à rajouter d'ailleurs si les gens qui se demandent il est né dans un un chorizo en fait il y avait là il y avait la peau autour et c'est bon quand tu lèches adouine ça pique oui c'est ça dans tous les sens du terme d'ailleurs je te promets que ça va piquer fort l'émission ah si je n'ai pas en plus c'est marqué 6 mais il me semblait que c'était pas 6 je peux me charger du pôle café club de la lmf un stagiaire quoi tu peux tu veux et fonce mais que si c'est ton plan de carrière moi j'accepte ça fausse a monté ce pont là je pense qu'il faut et sans combattait la vie ça c'est bien ça je crois que tu peux over charge de ouf en plus ta vie à la coué qu'en fait tu peux avoir si t'en trouve pas tu vas voir 400 de vie il a besoin de problème mais ça va avoir charge je regarde 136 ça reste statique et donc c'est un autre charge pas à la wolfenstein j'ai jamais compris ça mais qui descend c'est pas je pas très intéressant en fait bah c'était pas vraiment d'intérêt au bord de charge bah ouais surtout sur des moments où tu te soignes en plus c'est les moments où il n'y a pas de baston mais où tu te barres d'une baston justement que c'est pas je trouve par contre que attend je suis peut-être une conne avec j'ai des pici dans un new order du colossus ou justement over charge en fait quand tu over charge et bah ça t'augmente ta barre de vie c'est à dire qu'en gros admettons tu commences ta 100 pv tu vois ouais si tu over charge par exemple jusqu'à 200 et bah ça va rester jusqu'à 125 tu vois non si il y a un des deux qui d'accord ok 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 ah oui oui je crois que c'est dans new colossus parce que dans new order moi je l'ai fait il y a pas longtemps new order et c'est vraiment l'over charge où t'as plus cette barre blanc et oui et parce que oui non parce que c'est moi je me souviens dans new order donc pour augmenter ta vie c'est en fonction tu as des genres de power pas trouvé caché ouais ouais il est dit nucléossus il faut faire une descente et bah momo va streamer à nucléossus et on en parlera tous ensemble on va peut-être se mettre sur discord ensemble comme ça pour qu'on discute en même temps parce que il ya des points de vue intéressant attendant j'espère que ça vous a plu ouais sinon maiden et midi vol si je peux donner un petit avis vite fait je pense que ouais amy qui veulent et me plaît plus et c'est quoi qui joue le plus en dehors du feeling du gameplay pur renouveau frouf nous sur rétro bière liste pas rétro bière bici s j'aurai du mal à vraiment dire mais déjà bas et me dire les plus dynamiques et c'est une façon de jouer que j'ai l'habitude moi c'est peut-être tout le temps en mouvement ouais alors que j'ai l'impression que dans marion maiden c'est un peu puni marion maiden pour être tout en mouvement avec le level design le spawn de monstres dès que tu bouges en fait dans la merde ouais et ça encourage à être statique et ça c'est un truc quoi que moi j'ai pas du tout l'habitude j'ai l'habitude pour être en mouvement c'est pas bon mais oui c'est pas pas l'habitude pas je sais pas vraiment d'où ça vient cette habitude de tout être en mouvement ouais la dhd un clair clair mais je sais pas mais t'as pas les 100 kills en un point de vue c'est quoi 90 90 ouais ouais et ouais donc déjà il ya ça quoi le design en général le design graphique il est une scène sur la medieval je sais pas si ça joue dans la balance mais le truc c'est que ça se fin c'est chelou passé le truc c'est que dans un medieval ça se voit qu'il est dans un monde d'efforts ouais tu vois ouais alors que dans un maiden il y en a eu mais ça se voit pas forcément que oui parce que c'est convenu parce que c'est convenu et c'est surtout au niveau de ces deux niveaux même de l'engine tu vas d'avoir remis le but d'engine en soi c'est assez ouf tu as fait ouais non ça ils ont pu faire ce qu'ils ont rendu il y aura pu faire sa partie engine ouais ouais c'est vrai si tu le sais genre tu sais que c'est ouf une certaine manière tu vois enfin c'est quand même assez sympa mais ça peut et ça se voit pas directement à l'oeil alors que sur un medieval ça se voit complètement tu vois qu'il ya vraiment eu des efforts de ouf bah oui mais honnêtement je trouve que l'originalité des midi veulent c'est vraiment un plus mais ouais le malade ouais il te surprend en permanence en même si bon ouais ça peut paraître un petit peu il y en a certains qui pensent certainement que on n'a pas eu grand chose on a vu des alliés on a vu des armures quoi si tu veux mais je sais c'est tellement rare de voir ça dans un fps surtout dans cette avec cette gueule là ouais que moi ça me ça me plaît vraiment après certainement qu'on n'a pas les mêmes même façon d'apprécier quelque chose je suis très visuel moi aussi même si même si c'est vieux le visuel compte beaucoup et il y a des vieux trucs qui sont très très vous bien sûr et ouais ouais un medieval moi me plaît beaucoup et c'est je pense un bon 50% qui va uniquement dans le visuel quoi ouais ouais le design sonore est assez assez discret discret j'aurais j'aurais il n'y a rien trop surprenant non même le j'aime bien l'idée d'un petit peu un narrateur enfin dans l'entente à des voiles moi je suis fou et il me semble après là comme on est entre nous on est en stream et tout c'est vrai qu'on n'a pas fait très attention même à la musique on n'a pas fait très attention ça a été un petit peu mais anecdotique déjà même même le fait qu'on soit à deux tu vois on l'a quand même pas trop entendu que oui c'est ça on est même si on était à deux si la bande son était vraiment quelque chose de où j'en ai parlé où on s'en serait rendu compte je pense quand même on a parlé beaucoup d'autres choses ont été concentrés sur beaucoup d'autres on était rentré en plus automatique sur 60% du truc 60 facile donc j'ai été beaucoup plus automatique mais en tout cas on espère ça vous a plu on vous fait de gros gros bisous on vous dit bah écoute demain je sais pas qui c'est qui prend on verra bien on s'en fout ouais vous serez averti toute façon on fait gros bisous on vous souhaite une bonne nuit puis à plus tard dans la semaine bah oui ciao bisous